Alléluia Seigneur Touche nos cœurs Seigneur Je prie et je brise tout esprit de culpabilité, de jugement Et je libère l'esprit de conviction Cet esprit qui donne la vie Cet esprit qui estime Cet esprit qui reconnaît la valeur de chaque être humain Cet esprit qui pousse vers les bras du Père Cet esprit qui n'éloigne pas de Dieu Mais qui approche de Dieu Et qui nous donne la capacité, la possibilité de venir à toi Seigneur Tel que nous sommes Afin d'être transformés et changés Dans le nom de Jésus nous prie Amen Merci beaucoup à l'équipe de Louange Donc le message de ce matin Et un peu la suite du message du pasteur Samuel Mais c'est le même thème C'est sur l'identité Et avec le pasteur Samuel La semaine dernière nous avons vu Le positionnement en tant que chrétien Par rapport à notre identité Et ce matin je vais prendre une perspective un peu différente Qui j'espère va vous parler autant que la semaine dernière Et qui va peut-être aller dans les profondeurs De votre âme De votre cœur Et ce que je vous demanderai C'est vraiment un message pour moi très Très, comment dirais-je Comment dire Délicat Parce que je me rends compte Que ce dont je vais parler Va toucher l'intimité de l'homme Et Dieu est le Dieu qui touche le cœur L'âme Et le corps Il est notre Père Il est notre Créateur Et Dieu est un bon Dieu Amen Tout ce que Dieu a écrit dans sa parole Absolument tout C'est pour notre bien Et vous savez la Bible dit Que la parole est comme un miroir Qui nous fait Voir si on est un peu décoiffé Donc avec la grande chevelure que j'ai Ça va, c'est facile Tu regardes dans un miroir Tu vois si tu as une mèche qui est rebelle Moi j'ai réglé le problème avec les mèches rebelles Mais tu vois quelque part ton image Et tu vois S'il y a quelque chose qui ne va pas Ou s'il y a quelque chose qui va bien Ce n'est pas que dans le négatif C'est aussi possible Et la parole de Dieu est comme ça Donc quand tu lis la parole de Dieu C'est le Seigneur qui Mets son regard sur ton cœur Sur ton âme Et c'est Dieu qui veut te parler Le Dieu que nous servons N'est pas une religion ou une philosophie Il est un Dieu personnel Un Dieu intime Il est notre Père Il est le Dieu de la relation Amen C'est pas un Dieu éloigné Un Dieu vengeur Qui a son grand bâton Et qui surveille Si tu fais un pas de travers Et si tu fais un pas de travers Non, non, non Notre Dieu n'est pas comme ça Il est un bon Père Il sait exactement Comment il nous a créés Il sait exactement Quand il a créé Ce qu'il a voulu faire Et nous chantons Saint, Saint, Saint Et l'Éternel Donc le Dieu Qui ne se trompe jamais Le Dieu qui est parfait Le Dieu qui a une intention pure Lorsqu'il nous a créés Et la Bible dit Que Dieu a créé Toutes choses Amen Et que toutes choses A été créées Par Lui Et Pour toi Non, pas pour toi Pour Lui Nous vivons dans une société Qui est tellement égocentrique Et justement La société dans laquelle on est Est tellement égocentrique Que ça donne le pouvoir A toutes les idéologies bizarres De mettre l'homme Créé à l'image de Dieu Dans une prison Dans une prison Mais Dieu Veut que nous soyons libres Ce matin En connaissant la vérité La vérité sur qui nous sommes La vérité sur notre identité Ce mot Ce mot qui est tellement Utilisé dans le monde Dans lequel nous vivons Mais qui a été tellement tordu Et qui est tellement réducteur Simplement pour qu'on détourne Le regard Vers ce qui n'est pas essentiel Et qu'on oublie qui nous sommes Et pourquoi nous avons été créés Matthieu 6, 22 à 24 Dit L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître Car où il aira l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Avec quelle lumière ta vie est-elle éclairée ce matin Est-ce la lumière qui donne la vie Ou la contrefaçon De la lumière que nous offre le monde Vous savez, il y a une époque qui a été appelée Le temps des lumières On n'a jamais été aussi profondément plongé dans les ténèbres Qu'avec ces philosophies démoniaques Humanistes Et dès qu'il n'y a pas Dieu dedans Devine qui est-ce qu'il y a dedans On ne peut pas vivre sans maître Même cette fameuse déclaration de 1968 Les révolutionnaires rebelles anarchistes Ni Dieu ni maître Tu ne peux pas être sans Dieu ou sans maître Tu ne peux pas être sans Dieu ou sans maître Même quand tu penses être ton propre maître En réalité, tu es sous la domination Du Dieu de ce monde Amen Amen Jean 1, chapitre 1 à 13 nous dit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle, dans la parole Était la vie Et la vie était la lumière des hommes La lumière, lui, dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont pas reçu Il eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous crussent par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière est la véritable lumière Qui, en venant de le monde, éclaire tout homme Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point reçu Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais À tous ceux et toutes seules Qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Situé sur cette terre Et encore bien plus Si tu es dans cette église Et que tu ne regardes par internet Tu peux être sûr que Si tu es là Tu n'as pas été Voulu simplement par la chair Mais c'est Dieu Qui t'a voulu C'est Dieu Qui t'a désiré Il t'a attendu Jusqu'au jour de ta naissance Et il sait exactement Ce qu'il a fait Amen Ce matin Pour que nous comprenions Notre identité Je vous propose De revenir Au début de l'histoire Pour que nous comprenions L'intention de Dieu Ainsi que sa pensée Quand il nous a créés Donc pour comprendre Une histoire Pour comprendre Qu'est-ce qui fait Que nous sommes Là aujourd'hui Il est important Que nous revenions Au début Sinon tu ne comprends rien T'as déjà vu Par exemple Tu veux voir un film À suspense Avec des intrigues Avec des rebondissements Tu ne vas pas regarder Le film Au milieu du film Pour comprendre Ce qui se passe Tu veux aller Au début De la même façon Un chef d'oeuvre Quand tu lis un livre Tu ne vas pas lire Simplement Les dix dernières pages Surtout si t'as Trois tomes Comme guerre épée Et puis tu penses Que tu lis Les dix dernières pages De guerre épée Tu penses Que t'as compris L'histoire Et la même façon Avec notre histoire Ton histoire Fait partie De l'histoire De l'humanité Il y a eu Tout un processus Tout un enchaînement Pendant des années Des siècles Des millénaires Avant que toi Tu sois Donc il est important De revenir au début Donc vous avez du temps Pour faire Un rewind De quelques milliers D'années Donc l'important Ce matin C'est que nous ayons Suffisamment De la connaissance De l'intention De Dieu Et de sa pensée Pour nous Afin de ne pas Nous tromper Ou de ne pas Nous laisser tromper Par nos choix Car nos choix Ont des conséquences Incalculables Sur la destinée Que Dieu a préparée Pour chacun d'entre nous Comme j'aime bien dire Et j'espère que vous avez Déjà entendu Ces phrases La plus grande puissance De Dieu C'est quoi ? L'amour La plus grande puissance Du diable C'est Le mensonge Et la plus grande puissance De l'homme De l'être humain C'est le choix Dieu ne va jamais Violer tes choix Dieu ne va jamais Comment dirais-je Dieu t'a donné Cette liberté En tant qu'être humain Créé à son image Et Dieu ne va jamais Interférer dans tes choix Et ça c'est la grande J'allais dire C'est le grand cadeau Que Dieu a donné A l'humanité Et aucun homme Aucune femme Aucun système Aucune idéologie N'a le droit De t'imposer Ses choix Mais en même temps Le choix C'est la plus belle chose So being able To choose That is the greatest thing Comme la chose La plus précieuse Il y a aussi Des fois la contrepartie C'est que Tu es la somme De tes choix Because you are The sum of All your choices Beaux Ou mauvais Either good Or bad Donc si nous n'aimons pas Notre vie So if we don't like Our life Ne changeons pas Notre Dieu Don't change God Mais changeons nos choix Mais changeons nos choix Et faisons des bons choix So let's make good choices Pour récolter des bonnes choses To reap good things Donc réalisons que tout ce que Dieu a fait Était parfait So everything God did Is perfect Et que Dieu nous a donné Ce pouvoir De jaser Et vous savez Ce qui va conduire Les hommes En l'enfer And you know What will bring Men Into Hell Ce ne sont pas Les Ce ne sont Même pas les démons Ni le diable Ce n'est pas Demons Or the devil Ce n'est pas Dieu qui va te dire Ok C'est un pécheur Courri Pour voir l'enfer Mais ce n'est pas Dieu qui va te dire You are a bad Sinner Go to hell Non Ce qui va conduire Les hommes Et les femmes En l'enfer C'est leur choix So what brings Men and women To hell It is their choice Leur choix De rejeter C'est Dieu Dieu est un dieu d'amour Et veut qu'on le choisisse Par amour Et jamais par peur Pour faire pression sur toi Comme certaines religions Que je ne nommerai pas Ce matin Mais vous savez Ces religions de terreur Qui essayent d'imposer Leur croyance Par la force Par la tyrannie Notre Dieu n'est pas comme ça Il est un dieu d'amour Il est un dieu patient Et il veut qu'on le choisisse lui Librement Et parce qu'on l'aime Et il veut Pas parce qu'on a peur Parce qu'on a peur de lui En même temps Dieu Dans cette capacité Et cette puissance Qu'il nous a donné En tant qu'être humain La puissance du choix Il nous donne une invitation Il dit Voici Je mets devant toi La vie Et la mort Je mets devant toi La malédiction Et la bénédiction Et Dieu te dit Je t'en prie Même si je mets ces deux choses Devant toi La vie et la mort La bénédiction Et la malédiction Je t'en prie Choisis la vie Parce que je t'aime Et parce que mon coeur Va pour toi Parce que mon coeur C'est pour toi Amen Et Dieu nous a laissé Sa parole Et Dieu nous a laissé Sa parole Pour nous aider Dans nos choix Pour nous aider A faire les bons choix Sa parole est comme un miroir Pour nous montrer Si notre vie A vraiment ce fil à plomb Qui fera de nous Ces hommes et ces femmes Créer à l'image de Dieu Et c'est pour ça Que c'est tellement crucial De réaliser notre identité De réaliser notre valeur Et quand tu réalises Ton identité Et ta valeur Alors tu n'as pas De problème Pour ta destinée Et pour la peine Que Dieu a mis Dans ta vie Et sur ta vie Amen Le diable a volé L'identité Dès le jardin d'Eden Et parce qu'il a volé L'identité de l'homme Il a réussi A voler sa destinée Et parce qu'il a volé L'identité Il a réussi A voler sa destinée Et il fait la même chose Aujourd'hui dans le monde Et c'est pour ça Que l'identité Est tellement attaquée Dans notre monde Le diable est le diviseur Et la génération Dans laquelle nous vivons N'a jamais été Aussi divisée Que maintenant Et même dans Matthieu 24 Il est dit Que dans les derniers temps Une nation S'élèvera Contre une autre nation Une ethnie Contre une autre ethnie Etc Etc Et que les gens Même dans les familles Les familles Seront Divisées La belle fille Se lèvera Contre sa belle mère Les enfants Seront rebelles A leurs parents Nation Against nation Mais aussi Dans la famille C'est pour le monde Qui ne connait pas Dieu Mais nous Connaissons notre identité Et nous vivons Dans la paix Dans l'unité Et dans l'amour Et dans l'amour Amen Donc pour comprendre Qui nous sommes D'où nous venons Il est important Il est important De revenir dans Genèse chapitre 1 Versets 26 à 27 Puis Dieu dit Faisons l'être humain A notre image Dans le texte original Faisons Adam Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux Du ciel Sur les bétails Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rentrent sur la terre Dieu créa L'Adam A son image L'homme L'être humain Il le créa A l'image de Dieu Il créa Il le créa Mâle Et femelle Donc Dans la première définition De l'homme Donc faisons l'homme A notre image Ça veut dire L'être humain Sorti de la terre Adam ça veut dire Sorti de la terre So let's make Human being In our image So Adam means Out of the earth From the Hebrew word Les hommes Enfin Adam est sorti De la terre Le mâle So Adam The male Came out of the earth Mais en même temps Quelque part Il y avait la semence De la femme Dans la création d'Adam But in Adam There was a seed For the woman Et Dieu a Endormi Adam So God made Adam sleep Je pense qu'il ne voulait Pas avoir son avis Donc il voulait créer La femme Sans aucune interruption Et de son côté Il a créé Ève Et out of his side Il a créé La femme Il a créé La femme Et donc Dieu a fait de nous Des êtres sexués Dans notre corps Dans notre âme Et lorsque Tout à l'heure Nous avons chanté Dieu amène Deux personnes Ensemble Et c'est pour ça Que le mariage Est tellement important Et c'est pour cela Que le diable A attaqué Tellement le mariage Parce que c'est là Qu'il y a la plénitude De l'image de Dieu Parce que Lorsque l'homme Et l'homme Fond cette alliance Il y a la plénitude De l'image de Dieu Dans l'alliance De l'homme Et de la femme Et même Les actes intimes L'acte sexuel A été créé par Dieu Pour que l'homme Et la femme Puissent célébrer L'alliance Qui a été cédée Et c'est pour ça Qu'en tant que Jeune homme Et jeune fille Il est important Que vous gardiez Votre corps Dans la pureté Parce que Tu es Le cadeau de Dieu Pour ton futur mari En tant que femme Tu es Le cadeau de Dieu Tu es Le cadeau de Dieu Et en tant que femme Ouais En tant que femme Tu es Le cadeau de Dieu Pour ton mari Tu es Le cadeau de Dieu Pour ta future épouse Et en tant que femme Tu es Le cadeau de Dieu Pour ton femme Amen Donc il ne faut pas Déballer le cadeau Avant le temps Imagine Je t'invite A mon anniversaire Et puis Donc tu as caché Les cadeaux Quelque part Est-ce que tu ne veux pas Que je les découvre Et puis moi La nuit En douce Je ouvre les cadeaux Pour voir ce qu'il y a Je déchire Les paquets Pour savoir ce qu'il y a Et puis à toi Après le jour De mon anniversaire Tu vas chercher Le beau paquet Cadeau Que tu as préparé Et quelle serait ta réaction Quand tu verrais Qu'il est tout déchiré Ou quand on offre un cadeau On n'offre pas un cadeau Avec un papier cadeau Tout déchiré Quelque chose Qui a servi avant Avec des piles Qui ont coulé Parce que ça fait tellement Mon temps Que tu as fait Et tu as fait And you know the batteries They are bad They don't work Non Alors comme Pourquoi nous nous allons Déballer le cadeau Que Dieu a mis en nous Avant le temps So why do we Ague this way With the present We are Amen Il y a un intérêt A rester pur We must Stay pure Écoutez, le monde dans lequel on vit est un monde de folie. So the world we live in is is foolish. Et la pire des choses que nous pourrions faire en tant que chrétiens c'est de nous adapter à cette folie. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Dieu nous a fait de façon parfaite. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Que tes oeuvres sont parfaites. Que tes oeuvres sont admirables. Et Dieu t'a fait de façon parfaite. Pour que tu vives une vie parfaite. Quand je parle de vie parfaite ça ne veut pas dire que tu ne feras jamais d'erreur. Ça ne veut pas dire que quand je dis une vie parfaite tu ne seras jamais. parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais tu vas faire tous tes efforts pour que ta vie glorifie ton Dieu. Pour que ta vie glorifie ton Père qui a tellement investi en toi. Parce qu'il a investi tellement en toi. Il a tellement attendu le jour de ta naissance. afin de s'exprimer en toi et à travers toi. Il a attendu pour que ta date pour qu'il s'exprimer s'exprimer dans votre vie. Amen. Vous êtes toujours là ? Donc tes choix sont des semences. Tu peux choisir tes semences. Tu peux choisir tes semences. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas choisir. C'est ta récolte. C'est ta récolte. Tu ne veux pas dire ok je vais semer des oranges et je vais prier suffisamment fort pour qu'il y ait des pommes. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu sèmes tu le récoltes. Tu as le choix à chaque fois. Donc chaque fois tu peux choisir mais choisir la bonne semence pour avoir la bonne récolte. Pour récolter la bonne récolte. Amen. Donc le verset dont je parlais tout à l'heure c'est Deutéronome chapitre 30 verset 19. Donc Deutéronomie 13, 19 that was us speaking about. Et en plus quand tu choisis une semence ça n'a pas simplement une répercussion sur ta vie. So when you're choosing the seed it's not only for your life mais sur ta postérité sur toutes les personnes que tu influences. Mais it has so great influence on people around you. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Donc nos choix non seulement ont un impact sur nous mais sur tout le fruit de notre vie. Galat 6 verset 7 à 9 où la joie l'heure est Galat 6 verset 7 à 9 Ne vous y trompez pas on ne se moque pas avec les yeux ce qu'un homme a semé il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit pardon moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lâçons pas de faire du bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc si nous avons accepté Jésus Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel nous devons marcher par l'esprit et non pas par la chair et la chose que tu vas nourrir le plus c'est ce qui va te conduire et te diriger si tu nourris ton esprit avec les choses de l'esprit la parole de Dieu la présence de Dieu alors tu seras transformé et tu récolteras les bénéfices de tout ce que tu as semé dans l'esprit mais si tu te nourris des choses de la chair alors quand on pense aux choses de la chair on dit c'est un péché sexuel des choses comme ça mais pas forcément si tu passes 14 heures devant Netflix je garantis que ça nourrit ton âme tu peux être sûr ça nourrit ta chair si tu passes du temps devant des choses que tu ne devrais pas regarder et si tu passes du temps watching things que tu ne devrais pas regarder ça nourrit ton âme et ça nourrit la chair et ça nourrit ton esprit et après tu seras étonné de la façon dont tu es tenté sur certaines choses alors que tu auras nourri ta chair plus que ton esprit mais tu as fed ton esprit beaucoup plus que ton esprit les temps dans lesquels nous vivons sont très importants frères et soeurs et nous ne devons pas nourrir des choses qui vont affecter notre identité et nous ne devons pas nourrir notre spirit nous pensons que ça va affecter notre identité donc tout ce que le monde fait ne nous autorise pas à faire la même chose simplement parce que nous sommes différents je suis étonné de savoir qu'il y a des chrétiens par exemple donc en plus c'est bientôt Halloween déjà Halloween j'espère que personne dans cette église ne fête Halloween que ça soit clair c'est une fête démoniaque et il y a des chrétiens qui fêtent Halloween mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous les gars ce que vous n'avez pas compris dans cette action démoniaque et en plus vous mettez ce que vous avez de plus précieux que vos enfants et on the top of that qu'est-ce qui ne va pas chez les chrétiens bon mais il y a des chrétiens j'ai appris qu'ils regardent des films d'horreur mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous les gars ce que tu nourris c'est ce que tu vas récolter et en plus tu as faim de ce avec quoi tu te nourris si tu veux avoir faim de Dieu des fois on prie Seigneur j'ai plus faim de toi et bien nourris-toi de la parole de Dieu nourris-toi de la présence de Dieu et fais un jeûne permanent de tout ce qui ne t'édifie pas juste pour revenir au film d'horreur vous savez qu'on a quand l'exercice est sorti donc il y a des premiers films démoniaques il y a eu plusieurs adolescents qui ont été regardés ce film et ils ont eu des troubles de la personnalité à l'issue de ce film on a dû prier pour ces jeunes qui sont délivrés donc le diable utilise tous les réseaux toute la technique pour pouvoir mettre les gens dans sa prison pour mettre les gens dans sa prison Amen donc la vraie transformation est la seule qui vaille la peine d'être vécue est celle que tu trouves en Christ donc la vraie transformation est celle que tu trouves quand tu deviens une nouvelle créature à l'image de Jésus Christ quand tu deviens une nouvelle créature à l'image de Jésus tout le monde devrait connaître ce verset 2 Corinthians 5.17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ la bonne nouvelle quand tu as donné ta vie à Jésus Christ quand tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel tu es devenu une nouvelle créature avec une nouvelle identité tu as été transformé à l'intérieur tu es devenu une créature qui n'existait pas avant et que Dieu a voulu que Dieu a désiré et maintenant tu as une nouvelle identité maintenant tu as un nouveau nom qui t'a été donné par Dieu tu es une créature merveilleuse unique voulue et créée par Dieu le Père créateur de toutes choses psaume 139 verset 13 à 24 psaume 139 verset 13 verset 24 c'est toi qui as formé mes reins même dans le texte original c'est mes entrailles qui m'a tissé dans le sein de ma mère donc voyez l'image je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables comme nous l'avons chanté tout à l'heure et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe et vide informe pardon tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista oh que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables que le nombre en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je m'émerveille et je suis encore avec toi on va sauter à sonde-moi sonde-moi au Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées ça c'est une prière dangereuse est-ce qu'on peut faire cette prière donc on va tous fermer les yeux et vous répétez après moi sonde-moi au Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité et conduis-moi sur la voie de l'éternité Amen Seigneur n'ont pas ma volonté mais ta volonté Seigneur n'ont pas ce que je veux mais ce que tu veux car je sais que tes oeuvres sont admirables et parfaites comme la roche en fait je sais que tu ne peux pas te tromper et je ne vais pas permettre au diable de voler mon identité je veux je veux par ma vie je veux par les dons les talents que tu as mis en moi et la façon dont tu m'as créé glorifier ton nom que ma vie soit une réponse sacrifice de Jésus pour moi sur la croix Seigneur aide-moi car sans toi je ne peux rien faire Seigneur change-moi transforme-moi à ton image dans le nom de Jésus nous prie Amen Amen Hallelujah 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 Kura Babashe Kenalamante Hallelujah Apocalypse 2 16 Revelation 16 17 Nous dis Repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui ou à celle qui vaincra je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit notre identité est très fortement liée à notre nom il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les autres noms ce nom c'est le nom de Jésus le nom de Yeshua ce nom représente sa position en tant que Dieu ce nom représente le sacrifice vivant et son accomplissement à la croix ce nom représente sa nature et ce qu'il a accompli par amour et ce qu'il a fait non seulement pour Dieu son Père mais aussi pour toute l'humanité de la même façon il y a Dieu t'a réservé un nom sur un caillou et ce nom représente tout ce que tu es tous les choix que tu as fait pour glorifier ton nom le nom de Dieu pardon tout ce que tu as semé par amour pour le Père et par amour pour cette génération et lorsqu'on entend le nom de Jésus le nom de Yeshua ça veut dire quelque chose par rapport à son identité par rapport à qui il est et par rapport à ce qu'il a accompli et dans l'éternité lorsqu'on entendra ce nom que Dieu va te donner ça veut dire quelque chose par rapport à tout ce que tu as fait sur cette terre à tout ce que tu as représenté sur cette terre et la façon dont tu as voulu glorifier Dieu quel que soit le prix à payer notre identité notre vie est cachée en lui nous ne permettons pas au diable de voler ni notre identité et encore moins notre destinée ou notre destinée Amen levons-nous dans la présence de Dieu on va prendre le chant le dernier chant Hallelujah Je sais que ce message peut comment dirais-je peut-être déranger si j'avais prêché ce message il y a une trentaine d'années je sais que ça n'aurait vraiment pas été dérangeant mais malheureusement nous arrivons dans une telle profondeur des ténèbres aujourd'hui telle confusion le diable sait qu'il a très peu de temps il veut ne plus d'êtres humains et il veut détruire leur identité leur destinée et aujourd'hui je suis conscient qu'il y a des choses que j'ai pu dire qui dérangent mais je ne veux pas déranger pour déranger ça ne m'intéresse pas simplement te présenter la vérité simplement te présenter ce que dit la Bible te présenter ce qu'existe en Dieu et que tu saches comment Dieu te voit plus que toute autre chose quelle valeur tu as pour Dieu tu as une valeur inestimable et Dieu ne te rejette pas il veut simplement t'accepter mais d'abord tu dois l'accepter lui accepter sa volonté pour ta vie accepter de vivre cette vie d'un témoin qui a été pardonné par Dieu lavé par le sang de Jésus transformé en une nouvelle créature pour être la meilleure publicité de réflexe de Dieu dans ce monde de tes nains la vie que nous vivons sans Dieu est une vie dure mais Dieu nous a donné une identité et un nouveau destiné et un nouveau destiné et il nous a donné le Saint Esprit pour nous aider à vivre cette vie et à traverser cette vie en nous aidant à faire les bons choix et tu ne perds rien ni personne quand tu fais les bons choix pour honorer ton Dieu quand tu choisis Dieu juste pour honorer Dieu